Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Faits, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire pour la période du 29 janvier au 4 février 2024. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. Donc n'oubliez pas de faire preuve de discernement, de prendre uniquement en compte les messages s'ils résonnent avec votre situation. Si ces messages ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous, donc laissez les deux côtés pour d'autres personnes. Néanmoins, comme je vous le conseille toujours, c'est d'aller voir votre ascendant, surtout si vous avez passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'informations. Allez, de quel signe va-t-il s'agir ? Et c'est au tour de nos amis béliers. Bienvenue à vous mes béliers, j'espère que vous allez bien. Donc comme d'habitude, on va débuter avec un petit message conseil de la lune, avec l'oracle de la lunologie. Allez, qu'est-ce que la lune a envie de vous conseiller, amis béliers, sur cette période du 29 janvier au 4 février 2024 ? On vous dit de travailler sur vos peurs, les amis, donc il y a certains de nos béliers là qui sont dans les peurs et on vous dit de travailler là-dessus, d'accord ? En dos de deck, on vous dit paroxysme de passion en vue. Ok, allez, on va aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour la guidance générale. Voilà, qu'est-ce que l'on a pour vous, amis béliers, sur cette période du 29 janvier 2024 au 4 février 2024 ? N'oubliez pas, les amis, que les énergies se déplacent, les énergies vont et viennent, donc n'hésitez pas non plus à regarder, à revenir sur ces messages un peu après le 4 février, d'accord ? Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous, les amis ? Que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, amis béliers, quels sont les messages pour vous ? J'ai la carte de la consultant qui est ressortie. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis ? Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour cette période du 29 janvier au 4 février 2024 ? Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire ? Au centre de votre jeu, nous avons la carte d'aimont. La carte d'aimont nous parle de blocage, d'obstacle, bon ben on voit de toute façon que, avec la carte des souris, que vous êtes dans le stress et l'anxiété. C'est pour ça qu'on vous dit de travailler sur vos peurs. Alors, ça peut concerner une opportunité, soit d'un nouveau départ, soit d'un voyage, un voyage à l'étranger, pourquoi pas. En tout cas, ça nous parle de déplacement. Donc, l'opportunité de déplacement, d'un nouveau départ, de faire bouger les choses. Mais on voit qu'il y a du stress et de l'anxiété avec les souris. Et d'ailleurs, avec la carte des nuages, ça nous parle de doute et d'incertitude. Ok. On a la carte du renard, on a la carte du cercueil, on a la carte des poissons et on a la carte de l'homme au pied. Bien, alors, ça peut nous parler de blocage, d'obstacle à surmonter, soit par rapport au domaine professionnel pour un homme, d'accord, soit par rapport au domaine professionnel en rapport avec un homme. La carte des poissons nous parle des finances. Donc, on voit qu'au niveau des finances, il est question de blocage et d'obstacle concernant une fin, d'accord ? Donc, est-ce qu'il a été question d'en finir avec un travail ? Ok. Peut-être que vous avez lâché un contrat, vous vous êtes séparé d'un travail. Et là, on voit que vous êtes dans les blocages et les obstacles par rapport aux finances. Donc, on va recouvrir. La carte du cercueil nous parle d'une fin, d'accord ? Quelque chose qui s'est terminé, mais il y a quelque chose qui débute derrière. C'est la fin de cycle pour un nouveau cycle. Ok, les amis ? Donc, ça peut nous parler aussi qu'effectivement, par rapport aux finances, par rapport, oui, aux finances, pardon, il est question de surmonter les obstacles, il est question de dépasser les blocages. Et ça peut nous dire effectivement qu'il va y avoir une fin. Peut-être justement par rapport à une opportunité, à une opportunité d'un nouveau départ. D'accord ? Alors, on va recouvrir. Qu'est-ce que l'on a avec les mots pour vous, amis béliers ? Qu'est-ce qu'on a avec les mots ? On a les nouvelles. Bien, ok. Des nouvelles. Alors, les nouvelles, ça peut être un départ, ça peut être une arrivée. Qu'est-ce qu'on a avec la carte du renard ? On a les doutes et l'incertitude, vous voyez, par rapport au domaine professionnel, j'entends. Qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'homme ? On a le trèfle. Donc là, ça peut me parler que vous êtes dans les doutes et l'incertitude par rapport au domaine professionnel. Il est peut-être question de blocage d'obstacles par rapport à un départ, par rapport à des nouvelles. Et moi, ça me parle quand même d'une opportunité. J'ai l'impression que vous êtes dans les doutes et l'incertitude par rapport à une opportunité qui s'est présentée à vous. Qu'est-ce qu'on a avec la carte des poissons, les amis ? Qu'est-ce qu'on a avec les poissons ? On a l'ours. Vous voyez là, il est vraiment question du domaine professionnel, j'entends. Vous êtes dans les doutes et l'incertitude concernant un patron, une patronne, par rapport au domaine financier. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec le cercueil ? Qu'est-ce qu'on a avec le cercueil pour vous, les amis ? On a la carte de l'arbre. Donc, ça peut nous parler, effectivement, de mettre fin à ces blocages et ces obstacles pour une amélioration, pour un accroissement, j'entends. D'accord, les amis ? Par rapport au domaine financier. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? Ouais. On a donc, on retrouve le vaisseau, les souris et là, on a la carte de la consultante. Donc, ça peut me parler qu'il y a du stress, de l'anxiété, peut-être par rapport à une femme dans une entreprise. Donc, est-ce que c'est votre nouvelle patronne ? Je ne sais pas. En tout cas, il va être question d'un entretien, d'une réunion, peut-être d'une convocation, pour retrouver une stabilité dans une entreprise, j'entends. Ça peut me parler, pour une consultante, pourquoi pas, dans ce cas-là, si ça concerne une consultante, ça peut nous parler qu'il est question de blocage et d'obstacles à surmonter, par rapport peut-être à un homme, j'entends. D'accord ? C'est peut-être l'opportunité, là, qui arrive vers vous, la nouvelle opportunité, c'est peut-être justement grâce à un homme. Ok ? En tout cas, il va être question de retrouver une stabilité. Donc, par rapport aux finances, par rapport à un patron, à une patronne, il va être question par rapport aux blocages et aux obstacles, d'y mettre fin pour aller vers une amélioration, pour aller vers un accroissement. Ok, les amis ? Bien, je vais faire un petit, je vais mettre, je vais compléter, pardon, excusez-moi. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis béliers, s'il vous plaît, en complément de cette guidance ? Qu'est-ce que l'on a pour nos amis béliers, en complément de cette guidance, pour cette période du 29 janvier au 4 février 2024 ? Qu'est-ce que l'on a pour vous, les amis ? Et B, allez, qu'est-ce que l'on a pour vous, les amis, je vais aller chercher 5 cartes, pour vous, les amis, je vais aller chercher 5 cartes. Alors, on va voir la situation actuelle, les influences du passé, et l'évolution future. Au dos de deck, nous avons l'instabilité, nous avons l'instabilité, la victoire, l'accusation. Ok, là, ça nous parle bien d'une instabilité, mais il va être question d'une victoire par rapport à du négatif à laquelle vous avez dû faire face, mais du négatif causé par autrui, j'entends. Ça peut me parler de l'étranger, par rapport à, peut-être que c'est vous qui êtes d'origine étrangère, peut-être en tout cas que ça nous parle de l'étranger. Et il va être question de retrouver un équilibre, une équité, grâce à la roue qui tourne, par rapport au fait d'avoir été dans la fatalité. Bien, qu'est-ce que l'on a pour vous ? On a l'argent, vous voyez, on a l'argent qui ressort. Qu'est-ce que l'on a ? On a la jalousie, le retard. On voyait qu'il y a quelque chose qui a pris du retard, parce que j'ai l'impression qu'on vous a jalousé. Soit il y a eu de la concurrence, il y a eu de la jalousie. La jalousie, c'est une carte négative. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui a pris du retard, d'accord ? Par rapport à vos finances, ok ? Par rapport à l'abondance. Qu'est-ce que l'on a derrière ? On a le boomerang et on a la femme. Donc là, il va y avoir des retours de bâton, par rapport à cette jalousie. Là, tout ce qui a été causé par autrui, toute la malchance dans laquelle vous étiez. Soit par rapport à de la jalousie, de la concurrence, de la trahison, de la manipulation. Là, il y a un retour du bâton. Il y a un retour de bâton pour une consultante, j'entends. Ou par rapport à une femme. Ou par rapport à une femme. Ouais. Vous, en tout cas, les amis, je ne sais pas trop comment mettre ça. Allez, je vais mettre ça comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez. Vous, en tout cas, les amis, on voit qu'au niveau... Moi, je pense qu'on est sur du professionnel, là. Alors, après, c'est vrai que j'étais partie sur du professionnel. Parce que la carte du renard, en général, nous parle du professionnel. Mais ça peut nous parler aussi d'une personne rusée et malhonnête. Aussi. Donc, peut-être que, justement, il était question de doute et d'incertitude. Soit par rapport au domaine professionnel. Soit par rapport à une personne rusée et malhonnête. On voit quand même que ça touche à vos finances. Ça peut nous parler... Voilà, la carte de l'ours peut nous parler d'une grosse somme d'argent. Non, mais ça peut nous parler aussi d'un patron, d'une patronne. Mais il a été question pour un consultant d'une belle opportunité, d'une belle transformation avec le cercueil et d'une amélioration, d'un accroissement de la situation. D'accord ? Donc, pour moi, il y a une fin des blocages et des obstacles. Ok ? Grâce à des nouvelles. Grâce à des nouvelles. Peut-être des nouvelles d'une somme d'argent ou d'un patron, d'une patronne. On voit que vous avez été dans l'instabilité parce qu'il y a eu des énergies négatives autour de vous. Ok ? Et ça a pris du retard. Mais là, moi, ça me parle bien d'abondance, d'argent. Et il est question d'un retour à l'envoyeur par rapport à une femme, j'entends. Ouais. Il y a une victoire, de toute façon, vous voyez. Peut-être qu'on vous a accusé à tort. On vous a accusé à tort. Ça vous a plongé dans l'instabilité. Mais là, on a une victoire pour vous. Ouais. Il y a une victoire pour vous. Il va être question de retrouver un équilibre. Il va être question de retrouver un équilibre. Grâce à un changement. Grâce à la roue qui tourne pour vous. Et moi, ça me parle de l'étranger. Donc, peut-être que vous êtes une personne étrangère. Ou alors, c'est en rapport avec l'étranger. D'accord, les amis ? Vous avez vu clair, hein ? Vous avez vu clair sur une situation. Il a été question de faire un choix. De prendre une décision pour sortir de la fatalité, là. D'accord, les amis ? Ouais. Vous voyez, peut-être qu'il y avait du stress et de l'anxiété par rapport à une femme, j'entends. Mais là, il va être question de retrouver une stabilité. Par rapport à une entreprise, soit par rapport à une entreprise, soit par rapport à une administration. Ça peut être une banque, ça peut être grâce à de la communication, j'entends. Donc, peut-être de la communication grâce à une réunion, un entretien. Vous voyez, quelque chose comme ça. D'accord ? Et vous allez retrouver de la stabilité. Bien, dites-moi en commentaire. C'est pour ça qu'on vous dit, travaillez sur vos peurs, là. Sortez de vos peurs parce qu'il y a quelque chose qui se termine. Par rapport à vos blocages et vos obstacles, par rapport au niveau financier, ça se termine. Il va y avoir une fin. D'accord ? Et il y a une amélioration, un accroissement par la suite. Ok, les amis ? Bien. Allez, je ramasse les cartes et on se retrouve avec le domaine sentimental relationnel. Bien, on se retrouve avec le love amethyst pour la guidance sentimentale relationnelle pour cette période du 29 janvier au 4 février 2024. Pour nos amis béliers, s'il vous plaît, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une déclaration. Qu'est-ce que l'on a à vous dire, les amis ? J'ai la carte tournée, la page qui a voulu sortir. Allez, qu'est-ce que l'on a pour un mi-bélier ? Alors. Sentimental relationnel, tout ce qui touche à vos sentiments sur cette période du 29 janvier au 4 février. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis ? En dos de deck, j'ai la carte du cœur qui nous parle d'épreuve, de difficulté, mais qui nous parle aussi de garder la foi par rapport à une union, par rapport peut-être à de la... Bon, on voit que là, il y a de l'échange entre vous, d'accord ? Il y a les messages envoyés et on a les messages reçus, d'accord ? Donc là, on voit qu'il y a de la communication entre vous, par rapport à une union et il est question justement de garder la foi. On dit que la foi soulève des montagnes, ok ? Au centre de votre jeu, nous avons l'amour charnel, d'accord ? L'amour charnel, c'est tout ce qui touche au plaisir charnel, ok ? On a la carte des doutes, le point d'interrogation, on a la carte non, bon, alors déjà celle-ci, je vais la recouvrir parce que, pour en savoir un petit peu plus, nous avons le jeune homme superficiel, et nous avons la carte de l'ego. Alors, là les amis, ça ne nous parle que concernant le plaisir charnel, on voit que vous êtes dans les doutes et la confusion, vous êtes en pleine réflexion, il est question de prendre du recul nécessaire, concernant, comme vous disiez, tout ce qui peut toucher au charnel, d'accord ? Au plaisir charnel. J'ai la réponse non. Alors, la réponse non à quoi ? Là, il faut vraiment que je la recouvre parce que celle-ci, toute seule, elle ne veut pas dire grand-chose. Qu'est-ce qu'on a avec la carte non, s'il vous plaît ? Non à quoi ? Non, consultant. Ok, donc, là ce qui bloque, c'est que peut-être, peut-être que, ça peut parler que, pour un consultant, ça peut me parler que vous êtes dans le négatif, d'accord ? Peut-être qu'effectivement, vous êtes dans les doutes, vous prenez du recul nécessaire par rapport à du charnel, mais j'ai l'impression que vous êtes dans le négatif. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit travailler sur vos peurs, j'ai l'impression que ça me parle de... Alors, soit c'est vous, messieurs les consultants, qui êtes négatif, soit on me dit que votre autre, c'est quelqu'un qui est dans le négatif, d'accord ? Vous voyez, ça nous parle bien d'un jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux, d'accord ? Ça nous dit que cet homme-là, il est superficiel, c'est-à-dire peut-être qu'effectivement, il est trop dans les plaisirs charnels, vous voyez ? Mais ça me dit aussi que c'est quelqu'un qui est très dans l'égo, c'est une personne qui a un grand manque d'humilité, qui ne pense qu'à lui, ok ? Et moi, j'ai l'impression que lui, ce qu'il voit, c'est uniquement le côté charnel, ok ? Bon, de toute façon, on va recouvrir. Donc, je vous disais, ouais, il était question par rapport à une union, bon, on voit qu'il y a eu des échanges concernant une union, de la communication, des échanges entrants, sortants, donc on voit que vous avez communiqué, peut-être par rapport à une union, peut-être par rapport à des projets de vie commune, mais en tout cas, ça nous parle par rapport à une union, et on voit qu'il y a une épreuve à surmonter pour vous, là, on voit qu'il y a une épreuve à surmonter, là. Alors, bien, qu'est-ce que l'on a avec l'amour charnel, là, s'il vous plaît, pour nos béliers qui se trouvent dans cette situation ? Qu'est-ce qu'on a avec l'amour charnel ? Alors, on a la carte de l'été, ça peut nous parler d'amour charnel avec cet homme superficiel, avec cet homme qui est très dans l'égo, ça peut nous parler d'amour charnel depuis l'été 2023, d'accord, ça peut nous parler aussi d'une personne du signe cancer lion vierge, sinon, ça peut nous dire aussi que, bah, vous étiez dans une atmosphère chaleureuse et détendue, hein. Bon, qu'est-ce qu'on a avec la carte du point d'interrogation ? Pourquoi vous vous posez des questions, les amis, là ? Pourquoi vous êtes dans les doutes ? Qu'est-ce qu'on a ? Relation toxique. Bon, en fait, bah, vous êtes dans les doutes et la confusion, à savoir, vous vous posez des questions par rapport à une relation qui est toxique, par rapport à une toxicité, une toxicité dans la relation, j'entends. Qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'homme ? Carte non et la carte de l'homme, qu'est-ce que l'on a pour vous ? On a les blessures. Bon, on voit que vous, vous avez le cœur blessé, vous êtes dans le chagrin, vous êtes dans le chagrin. Peut-être parce que vous n'avez pas su dire non à cet homme. Il peut être ça aussi, hein. Qu'est-ce qu'on a avec le jeune homme superficiel ? Qu'est-ce que l'on a avec le jeune homme superficiel ? On a la carte de l'encre, vous voyez ? Donc, en fait, là, ça nous dit que ce jeune homme, il n'est pas sérieux, il n'est pas fidèle, il n'est pas fidèle. Il peut ne pas être fidèle, effectivement, mais on voit que c'est quelqu'un qui n'est pas stable, d'accord ? Il n'a pas la stabilité, en fait. Il n'est pas sérieux, lui, il ne cherche pas la stabilité, il ne cherche pas vraiment à fonder une famille, j'entends. Qu'est-ce que l'on a avec la carte de l'égo ? Qu'est-ce que l'on a avec la carte de l'égo ? On a la protection divine. Bon, on voit que vous, vous êtes protégé par votre ange gardien. On vous protège, votre ange gardien vous protège contre cette personne-là, qui est finalement quelqu'un qui ne pense qu'à lui, qu'à lui ou qu'à elle, qui est très dans l'égo. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous avec l'ange gardien ? Qu'est-ce qu'on a d'autre associé à l'ange gardien, s'il vous plaît ? La relation instable, vous voyez ? Votre ange gardien, là, il vous protège contre la relation, contre une relation instable et contre une personne qui n'est pas faite pour vous, en fait, qui est trop dans l'égo. Et en dos de deck, on a la guérison. On voit que, vous voyez, il est question d'écouter votre bon raisonnement, d'accord ? D'écouter la voix de la sagesse pour guérir, pour retrouver le calme, l'équilibre, la paix par rapport à un amour qui n'a été que passager. D'accord, les amis ? Bien, je vais compléter avec le full sentimental. Qu'est-ce que l'on a en complément de cette guidance, s'il vous plaît ? Vous êtes en plein doute, vous êtes en plein doute, vous êtes dans la confusion, la réflexion par rapport à une relation toxique. Moi, ça me parle d'un jeune homme qui n'est pas sérieux, d'accord, par rapport à tout ce qui est fidélité, stabilité. Bon, on voit qu'effectivement, vous êtes dans les blessures, vous avez le cœur blessé par rapport à un homme. Mais, quoi qu'il en soit, dites-vous que vous êtes protégé par vos tranches gardiens parce que, justement, cette personne n'est pas faite pour vous. Cette personne n'est pas faite pour vous. En fait, vos tranches gardiens, qui est aussi la protection divine de l'univers, vous protègent contre une relation instable. Allez, qu'est-ce qu'on a en complément, s'il vous plaît, pour nos amis Béli qui se trouvent dans cette situation, qu'est-ce que l'on a ? Allez, je vais aller prendre une carte, une carte pour la situation actuelle. Ok. Deux cartes pour les influences du passé. Qu'est-ce qu'on a dans les influences du passé ? Et l'évolution possible dans la matière. Je dis bien évolution possible, puisque vous avez toujours votre libre arbitre, les amis. Vous êtes libre de vos choix. Vous voyez, en dos de deck, nous avons la carte du Playboy. Le Playboy nous parle d'un séducteur, le foyer. On voit que vous êtes différent, en fait. Vous êtes différent, ça peut être une différence d'âge, une différence sociale, de culture, de voir les choses. Tout simplement, moi, ça me parle que vous trouvez refuge dans votre foyer par rapport à un séducteur, j'entends. Alors, qu'est-ce que l'on a ? On nous parle de news. Je vous l'ai dit, tout à l'heure, on avait les échanges. Donc, on peut nous parler d'échanges entre vous, coups de téléphone, mail, SMS. Vous voyez, en tout cas, on est là-dedans. Les influences du passé, on a quoi ensemble ? La belle famille. Donc, il était peut-être question, on voit que vous avez été ensemble, d'accord. Est-ce qu'il était question, justement, de faire preuve d'être un petit peu plus mature, j'entends ? Ok. Ça peut être ça aussi, la diversité. Ça peut nous parler d'une personne instable, parce que pas assez mature, par rapport à vous. Et qu'est-ce que l'on a ? On a la crise et on a la rupture. Vous voyez, il y a une rupture, c'est clair. C'est clair. Peut-être qu'il a été, la belle famille, ça peut nous dire que peut-être, dans les influences du passé, la belle famille a peut-être joué un rôle sur le fait de vous remettre ensemble, d'accord. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu des échanges. Il est question de communiquer, de se parler, vous voyez. Mais moi, je vois que ça me parle de crise. Alors, ça peut être crise de jalousie ou autre, mais en tout cas, ça me parle de crise. Et moi, ça me parle bien de rupture. Et de toute façon, c'est voulu par le divin, par votre ange gardien. Parce que lui, justement, il vous protège contre quelque chose de toxique, contre une personne qui n'est pas faite pour vous, une personne qui est très dans l'égo. D'accord ? Donc, pour moi, il y a rupture. Dites-moi dans les commentaires, les amis. Comment ça vous parle ? Si ça résonne avec votre situation, en tout cas. Mais pour moi, là, sur cette période du 29 janvier au 4 février, il va vraiment être question de rupture. Il va vraiment être question de rupture. D'accord ? Bien, je range les cartes. On se retrouve pour le petit mot de la fin. Bien, amis béliers, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de me laisser un petit retour en commentaire si ces guidances ont résonné avec votre situation. Merci aussi de partager, si vous connaissez des bébés qui se trouvent dans ces situations. Merci de vous abonner à ma chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles paraissent en ligne sur YouTube. Et puis, pour tous mes abonnés, pour tous mes fidèles, tous ceux qui me suivent déjà depuis plusieurs mois, merci, merci du fond du cœur, les amis, pour votre fidélité, pour vos petits commentaires bienveillants, pour le soutien à ma chaîne. Merci du fond du cœur. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances, les amis. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Soyez dans l'amour, le partage et la bienveillance. C'est très, très important. Moi, je vous fais plein de gros, gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye, bye.